Codex Naturalis est un jeu de pose de cartes disponible sur BoardGameArena. Si vous voulez apprendre à y jouer, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans Codex Naturalis, le but est de superposer ses cartes pour répondre à les objectifs et gagner le plus de points. Au début de la partie, la zone de jeu est presque entièrement vide. Chaque joueur commence par choisir sa première carte, face recto ou face verso. Les différents éléments représentent des ressources et peuvent se situer sur les bords ou au centre. Les ressources possédées par les joueurs sont aussi notées dans la colonne de droite. Une fois la carte de départ choisie, de nouvelles cartes apparaissent plus bas. Les cartes possédées, les objectifs secrets et les objectifs communs. Chaque joueur choisit quel objectif secret il veut garder. Dans Codex Naturalis, les cartes sont recto verso. Le recto représente des ressources sur les côtés et le verso, une seule ressource au centre. Il existe deux types de cartes, les cartes ressources et les cartes dorures. Les cartes dorures ne peuvent être posées que si le joueur possède les ressources indiquées en bas, au centre. Les cartes disponibles sont affichées à droite. Dans Codex Naturalis, chaque joueur construit son manuscrit en superposant des cartes les unes sur les autres. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des cartes qu'il a en main et la place sur sa zone de jeu. Il doit obligatoirement recouvrir le coin d'au moins une carte déjà présente. Et la carte ne peut être placée que sur un emplacement valide, qu'il contienne ou non une ressource. La carte peut être placée face recto ou face verso. Pour poser une carte dorure face recto, le joueur doit forcément posséder les ressources demandées. Si la carte rapporte des points, ils sont gagnés immédiatement. Certaines cartes donnent des points directement, alors que d'autres en rapportent suivant le nombre de ressources d'un certain type possédé ou le nombre de coins recouverts par la carte. Le joueur pierge ensuite une carte et le tour passe au joueur suivant. La partie s'arrête lorsqu'un joueur possède au moins 20 points. Les joueurs terminent la manche, jouent une dernière fois et les points des objectifs sont décomptés. Il existe deux types d'objectifs. Des objectifs qui rapportent des points suivant les ressources possédées et des objectifs qui en rapportent suivant l'emplacement des cartes sur la zone de jeu. Dans ce cas, il faut reproduire exactement le schéma demandé. Une même carte ne peut être comptée qu'une fois par objectif. Celui qui a le plus de points à l'issue du décompte remporte la partie. A l'issue de l'épée, le point de vue de l'épée et le plus de points. A l'épée, le point de vue de l'épée, le point de vue de l'épée, vous pouvez le miter sur la zone de jeu, et vous pouvez le voir du décompte remporte la partie. C'estAS C'EST C'EST A L'ÉC�